Actrice phare du petit écran, notamment dans Tandem face à Stéphane Blancafort, Astrid Veillon a aussi décroché la casquette d'auteur. Le 3 juin 2021, son roman baptisé Pourquoi nous ? édition Plon, est paru en librairie. C.S.T. donc dans le cadre de la promotion de l'ouvrage qu'elle a récemment accordé une interview au magazine France Dimanche. Dans son livre, elle évoque le thème de l'abandon à plusieurs reprises. Un calvaire qu'elle a elle-même vécu. J'ai été rattrapé par ce syndrome. Je n'ai déjà beaucoup à parler et je n'ai pas trop envie de le reproduire, a-t-elle confié. Et pour cause, sa propre mère est aussi partie refaire sa vie alors qu'elle s'apprêtait à célébrer son 18e anniversaire. Elle a donc été livrée à elle-même. Cela m'a énormément marqué. La preuve, lance-t-elle à nos confrères. La peur de reproduire un schéma similaire l'a découragé à donner naissance à une fille. On a du mal à soigner ce genre de syndrome, malgré toutes les thérapies, a poursuivi Astrid Veillon. Si est-il vrai que je ne voulais pas de fille, rien que pour ça. Le départ de sa mère a été un traumatisme. Mes rapports avec ma mère étaient compliqués et elle est partie refaire sa vie à Tahiti, avec ses autres enfants, c'est-ce rappeler l'intéressé dans les colonnes du magazine public le 4 juin dernier. Je me suis sentie seule et me suis mise à jouer avec la vie, à boire, à faire des conneries. Je suis une rescapée.Astrid Veillon a-t-elle eu des enfants ? Astrid Veillon n'a cependant pas fui la maternité pour autant. Le 10 avril 2010, elle est devenue mère pour la première fois en donnant naissance à un garçon qu'elle a prénommé Jules. Naissance qui a bouleversé sa vie, comme elle l'a fait savoir à nous deux en mai 2020. Je suis né avec mon fils. Il a tout changé dans ma vie, mon regard sur mon existence, le métier, l'amour. J'ai découvert l'amour inconditionnel, même s'il a fallu que je trouve ma place.